bonsoir à tous bienvenue sur le groupe facebook auteurs blogueurs et lecteurs même passion et sur la chaîne youtube les lectures de florian je suis heureux de vous retrouver ce soir pour la reprise des rendez vous live où je vous rappelle un auteur ou une auteure vient échanger avec nous sur sa passion de l'écriture nous présenter son univers livre est mais aussi le plus important répondre à l'ensemble de vos questions pour ouvrir cette session 2020 2021 j'ai l'honneur de recevoir vincent villa qui est originaire du tarn et garonne qui est diplômé de sciences po et du centre de formation des journalistes à paris il est dans la vie journaliste à l'équipe si maurice leblanc connolly doll ou adacristi on nourrit son adolescence la littérature policière et pour lui une passion et écrire est un besoin je mangerai ton coeur et son premier roman sorti le 10 septembre 2020 en librairie et par addiction son second qui est actuellement en vente et en exclusivité chez france loisirs c'est bon on est en direct voilà donc bah en tout cas merci encore une fois vincent de faire ce live avec nous sur le groupe auteur blogueur et lecteur de notre passion donc je vais te laisser te présenter rapidement et puis ensuite je te poserai les les questions des gens ok ben bonsoir florian bonsoir à tout le monde donc ben vincent villa 46 ans journaliste journaliste sportif à l'équipe et à france football depuis une vingtaine d'années et passionné de de littérature depuis depuis mon enfance j'ai beaucoup beaucoup vu quand j'étais ado et ben au fond de moi j'ai toujours eu envie d'écrire alors c'est une envie qui s'est traduit par le fait que j'ai choisi la presse écrite et c'est vrai que je me suis beaucoup éclaté à travers ça mais en même temps j'ai toujours eu au fond de moi envie d'écrire un roman j'ai fait une petite tentative il ya une quinzaine d'années j'ai pas eu de succès auprès des éditeurs et puis ben il y a trois ans été 2017 j'ai eu comme un déclic en fait ça faisait 15 20 ans quand je lisais c'était tout le temps des thrillers des suspens ça me dépendait et je me suis dit ben pourquoi tu te lances pas à écrire ce genre de bouquin et ben quand je fais quelque chose je le fais à fond donc j'ai commencé en août 2017 j'ai fini en mars 2018 j'ai fait le tour des éditeurs où j'ai pas eu de réponse quasiment et là on m'a aiguillé vers amazon que je ne connaissais pas voilà quand je lisais des bouquins je les achetais à la librairie mais j'étais loin de tout ça des des auteurs de l'auto édition etc voilà et au moment où je vais mettre sur amazon une éditrice que j'avais démarché par linkedin me répond un mail que je n'oublierai jamais puisque la première ligne c'était écoutez j'ai lu et d'abord j'ai été emballé donc je me suis dit ça y est tu vas être édité en fait c'était thèse antithèse et la synthèse en gros il vous manque pas grand chose pour y arriver je vais pas vous publier mais si vous avez un autre projet vous pouvez me proposer et à ce moment là j'avais déjà commencé à écrire par addiction et j'ai eu un cas de conscience je me suis dit qu'est ce que tu fais tu reprends je mangerai ton coeur ou tant pis c'est un petit peu un livre d'essai tu le mets sur amazon tu verras bien ce que ça donne et puis tu continues par addiction avec les conseils précieux quant à donner et c'est ce que j'ai choisi en fait et finalement en décembre 2018 alors que j'avais pas trop de succès sur amazon j'ai été repéré par la directrice éditoriale de france loisir il ya eu envie de lire mon bouquin en fait c'est vraiment le hasard elle est tombée sur moi sur twitter elle a vu un journaliste de l'équipe qui a écrit un thriller elle a eu envie de me découvrir et puis finalement elle a aimé et je me suis retrouvé en mars 2019 à signer mon contrat alors par contre il fallait que je revise le bouquin parce qu'il faisait un million de caractères il y avait deux parties donc elles avaient quelques exigences au début ça n'a pas été évident parce que j'étais déjà passé à par addiction ça faisait en gros un an que je l'avais pas touché puis je me suis mis dedans à fond et finalement ça a été un coup monumental parce qu'au départ j'étais programmé en mars 2020 en plein confinement et comme j'ai rendu le livre enfin ma deuxième version assez vite et que ça leur a plu j'ai pris la place de quelqu'un qui lui tardait et je mangerai ton coeur après plein d'aventures est parue en décembre dernier en avant première du club france loisir mais là je peux dire que j'ai vendu à un peu plus de 20 000 exemplaires enfin c'est le chiffre qu'on m'a donné il ya un mois et demi quoi donc voilà un petit conte de fait ah ouais c'est félicitations en tout cas merci et et justement avant de poser la question de de cori qui dit pourquoi avoir choisi le thriller bah tout simplement comme je disais quand j'étais gamin je lisais beaucoup mais je lisais vraiment tout j'avais 11 ans je lisais déjà victor hugo zola enfin tout me passionné mais je lisais aussi agatha christie maurice le blanc j'ai toujours aimé ça même si on peut remonter à fantôme et ou le club des cinq tout ce qui avait tout ce qui tournait autour du suspens j'ai toujours aimé ça après en mettant à bosser quand je lisais c'était seulement voilà chatam enfin voilà tout ce qui était thriller pour me détendre j'adorais ça en plus quand je lisais j'aimais toujours chercher un petit peu voilà me creuser le méninge qui est le coupable et voilà ça a été un déclic comme ça je me suis dit mais tu adores ça vas-y essaie d'en écrire un je dis pas que ça a été simple au début et quand on se retrouve devant la page blanche et finalement je me suis senti super bien à faire ça et même si ce qui m'est arrivé pour je mangerai ton coeur même si ça ne m'était pas arrivé j'aurais quand même écrit par addiction et voilà j'aurais 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 tenté ma chance il recommence mais malheureusement on va être obligé de faire avec je sens je comprends pas sur moi j'entends rien personnellement j'ai rien qui tourne j'ai pas de ventilo j'ai pas de fenêtre ouverte c'est le son en fait c'est le son qui qui à un moment fait une espèce de crachouille comme je disais mais bon c'est pas grave on va on va le faire parce que ça change la réaction recommence je sens justement par rapport à ce que tu disais la page blanche est ce que le syndrome de la page blanche tu as déjà connu ça alors franchement non je veux pas passer pour immodeste mais j'ai c'est vrai que j'ai l'imagination qui fourmille et non ça j'ai pourtant en plus je fais pas de plan trop enfin j'ai un point de départ j'ai un point d'arrivée et après c'est l'inspiration un petit peu de l'histoire j'aime bien essayer de faire vivre les personnages en moi sans passer pour feu dingue mais voilà j'aime bien ça donc pas de page blanche non et puis j'ai plein d'idées enfin je pourrais déjà songé au thème du sixième au septième donc là c'est parti quoi il ya corinne qui dit que je mangerai ton coeur est un très bon roman qu'elle a adoré et il y a ermine qui demande si je mangerai ton coeur est-il tiré d'un fait réel ah non alors déjà merci corinne et merci ermine pour les compliments mais non pas du tout tout est issu de mon imagination un peu un peu gentiment tordu comme m'a dit de mes amis après avoir eu peur à diction mais non non 100% fiction d'accord et justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure tu disais que ton livre faisait plus d'un million de caractères parce qu'il était venu en deuxième partie pourquoi pas avoir choisi par exemple de faire un tome 1 ou un tome 2 plutôt que de faire un tome 2 bonsoir yaël je commençais et je ne me voyais pas avoir la prétention de faire un truc en deux tomes sans même savoir si le premier serait édité c'est juste que je me rends pas compte mais en effet je suis assez fleuve quand j'écris et puis j'aimais bien l'idée des deux parties en fait c'était une première partie qui résolvait une énigme alors pour ceux et celles qui l'ont vu la première partie s'appelait le monstre de clamart et la deuxième partie s'appelait le tueur rose rouge et donc il y avait une espèce de fin dans la première mais en fait une fin qui n'était pas vraiment une fin mais autant la première éditrice que j'avais démarché sur linkedin que les personnes de françois zir qui m'ont publié m'ont dit que pour elle les deux parties ça fonctionnait pas du tout donc j'ai retenu la leçon et j'ai jamais refait un truc comme ça quoi il ya elle nous dit l'esprit cannibale est ce que tu vois la référence bah c'est vrai que le premier est assez glauque ça démarre sur le meurtre d'un travesti on trouve le cadavre d'un travesti qui est mutilé sexe mutilé la peau du dos arrachée donc et puis dans la deuxième il ya des trucs très sympa aussi d'accord bah justement tu peux nous nous en parler un petit peu de de ce premier roman donc qui je rappelle sort demain si je me souviens bien en librairie le 17 ans après donc une mise en avant chez france loisirs donc là demain c'est la sortie officielle dans toutes les librairies exactement alors dans toutes les fnac etc les ventes les grosses plateformes après les librairies pas forcément toutes évidemment c'est à chacun de venir le demander à son libraire si s'il veut commander mais en effet six mois après ou neuf mois après la sortie chez france loisirs c'est la sortie nationale donc c'est la troisième vie en fait il ya eu amazon et france loisirs et maintenant on va voir ce que ça va donner donc alors moi il faut savoir que j'aime beaucoup faire compliquer à le le thriller psychologique alors je dénigre pas mais le thriller psychologique avec trois personnes dans une maison c'est pas mon truc quoi je n'aime pas lire et je saurais pas le faire et voilà donc j'aime bien mélanger les histoires qui apparemment ont rien à voir les unes avec les autres donc pour simplifier je mangerai ton coeur c'est d'une part la découverte de ce travesti abandonné en banlieue parisienne qui va donner lieu à une enquête d'un groupe de la apj du c'est la fin du 36 qui est des orfèvres en fait c'est avant de passer au bastion et d'autre part on a des crimes sériels qui commencent à travers la france alors on sait pas si c'est un ou plusieurs en série mais en tout cas ce sont des un ou plusieurs tueurs en série mais en tout cas ce sont des crimes qui se ressemblent à la perfection ce sont des femmes qui sont assassinées chez elle à pas avoir fait l'amour et il n'y a pas de trance de violence défraction donc une espèce de mystère on se demande ce qui se passe voilà après en dire plus ça serait spoiler parce que parce que voilà quand on part quelque part dans je mangerai ton coeur quand on commence je pense que on peut vraiment pas savoir où on va aller donc je peux pas trop parler de la suite en il ya elle qui nous dit malheureusement qu'elle n'est pas chez france loisirs ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on va dire demain le livre il sort donc elle pourra se procurer dès demain et par contre par addiction effectivement faudra attendre un petit peu alors après franchement moi j'ai déjà avec des lecteurs d'électrice qui sont pas chez france loisirs ils me contactent par message privé sur facebook je suis assez ouvert et je peux leur procurer voyez enfin voilà il n'y a pas de souci pour moi je l'ai fait 15 ou 20 fois depuis le début donc je mets tout le monde à l'aise on peut me contacter après le live ouais voilà c'est souvent une question qui revient si on veut une dédicace par exemple on peut passer par toi direct à complètement oui même s'il a gagné actuellement chez france loisirs pardon mais il ya une dédicace à gagner à france loisirs actuellement oui j'en ai signé 50 il ya un mois et demi je sais pas s'ils ont tous été offerts ou pas encore mais oui oui super donc armée nous dit qu'effectivement elle a eu le plaisir de les découvrir en avant-première voilà à quand le prochain roman alors le prochain roman je suis en plein dedans j'ai profité du confinement alors c'était pas prévu mais pour j'avais déjà le troisième en tête alors après à dire quand c'est déjà ben il faut quand même savoir un truc c'est que moi je propose à chaque fois un manuscrit à france loisirs avoir le premier elles sont venus me chercher le deuxième quand je leur ai proposé par addiction il a été accepté voilà ils ont considéré qu'il était meilleur que le premier après les premiers retours que j'ai c'est que certains préfèrent je mangerai ton coeur d'autres préfèrent par addiction entre les goûts les couleurs voilà donc je suis en train d'en écrire un troisième qu'à un moment je proposerai à france loisirs et voilà après on verra j'espère qu'il sera accepté comme les deux premiers et ce que je peux dire c'est que alors le premier je mangerai ton coeur pour moi c'est un pur divertissement c'est à dire c'est des enquêtes etc le deuxième il est un peu plus sociétal c'est à dire qu'il ya des thèmes un peu comme les sans-abri ou la drogue qui sont abordés d'accord et troisième c'est pareil il va tourner autour des féminicides et des violences conjugales d'accord ok donc tous les romans que tu écris tu les propose à la france loisir exactement oui à la maison enfin à france loisir après c'est édité par la maison par les éditions du 1 2 3 en fait 1 2 3 sigle là sur la version qui va sortir en librairie et oui complètement ben c'est normal comme je disais c'est un compte de fait moi je viens de nulle part j'ai quasiment pas vendu sur amazon je dois le dire parce qu'en fait je connaissais pas le principe c'est après que j'ai compris qu'il y avait les blogueurs qu'il fallait d'abord l'envoyer à des blogueurs qui avaient des bêtas lecteurs moi j'ai envoyé mon bouquin sur amazon comme je rends un article au journal quoi oui et forcément il s'est retrouvé noyé dans la masse je sais pas combien il y a deux milliers de bouquins donc donc du coup forcément moi je suis d'une fidélité absolue à france loisir j'existerai pas sinon ouais c'est normal que je leur propose en priorité mon manuscrit bien sûr ok et et justement qu'est-ce qui qu'est ce qui t'inspire parce que c'est l'effet est plutôt l'effet réel est ce que c'était lecture qu'est ce qui t'inspire aujourd'hui c'est comme je disais c'est plus ce qui est sujet de société en fait j'ai vraiment envie je mangerai ton coeur c'était pas le cas mais j'ai vraiment envie maintenant que dans chacun alors c'est pas des bouquins de zoologique je fais les personnes qui sont sur le live et qui ont vu le second c'est un thriller mais j'ai envie qu'il y ait soit un message ou soit qui est du fond vraiment c'est pour ça que les féminicides par exemple pour la violence conjugale c'est un sujet qui m'a toujours tenu à coeur le premier bouquin que j'avais écrit il ya une quinzaine d'années j'avais fait une tentative et ça tournait autour des violences conjugales à l'époque je trouvais que c'était un thème dont on parlait pas beaucoup bah depuis on en parle beaucoup c'est un mieux c'est pas tant mieux c'est un mieux parce que ça fait avancer les choses mais ça veut dire aussi que le problème il régresse pas non plus mais bon et il ya plein de sujets de société dont j'ai envie de me servir de toile de fond les disparitions inquiétantes l'adoption enfin voilà j'ai eu fourmis d'idées il ya plein de choses l'adn enfin voilà comme je disais il ya quelques minutes je sens que je pourrais en faire dix si j'avais que ça à faire et justement je voyais sur un autre live c'est déjà la question qui avait été posée est ce que par exemple cette période de confinement de kovid là on en parle des chevaux mutilés est ce que tout ça ce sont des thèmes qui peuvent t'inspirer et te lancer dans une écriture alors les chevaux mutilés je sais pas c'est enfin j'ai vu ça mais ça non mais plus peut-être à un moment la violence qu'on voit de plus en plus débordante par un droit dans la société ça peut-être ça m'interpelle en effet je sais pas comment je pourrais le traiter sans tomber dans des clichés ou mais bon oui ça me ça me fait réfléchir mais pas pour tout de suite parce que là dans ma tête c'est déjà si ça continue à marcher comme ça parce que sans prétention le premier à marcher le deuxième j'ai de bons retours mais je veux pas non plus me projeter à dire je vais en faire dix même si j'ai tout dans la tête quoi après c'est tout le mal qu'on te souhaite que ça persiste et que ça continue en tout cas merci est-ce que tu écris en musique ou est-ce que l'ambiance en général de ton écriture alors quand je suis chez moi j'ai besoin de calme j'ai pas besoin de musique en tout cas je vois en effet certains par exemple minier il dit enfin j'ai oublié le nom du compositeur mais il aime bien dire sur quelle musique il écrit je crois que c'est maxime chatam aussi des fois qui conseille d'écouter enfin de lire tel ou tel bouquin et telle musique il me semble je veux pas dire de bêtises alors quand je suis chez moi je suis au calme par contre l'avantage que j'ai et c'est pour ça aussi que c'est que je fais beaucoup de déplacement pour mon boulot en fait et en fait je peux je suis habitué à écrire au stade des papiers vite et avec beaucoup de bruit ça m'est arrivé d'écrire des papiers avec des feux d'artifice à 23h30 avec 40 mille personnes qui gueulent parce qu'ils fêtent la troisième place de lyon ligue des champions par exemple donc ça fait que quand je me retrouve dans un dans un aéroport dans un avion dans un train dans une salle d'attente je me mets facilement dans une bulle et je peux écrire n'importe où en fait et donc c'est vrai que c'est l'avantage de mon boulot quoi voilà il n'y a pas depuis trois ans j'ai plus aucun temps mort pour écrire d'accord et des auteurs s'il y en a certains qui t'inspirent justement alors m'inspirer en tout cas il y en a que j'adore c'est sûr maxime chatam alors le côté thriller pas le côté fantastique maxime chatam minier ce que je disais voilà quand j'étais ado c'était agatha christie voilà enfin un peu tout ça après inspiré j'ai j'essaie d'avoir mon univers comme le dit ermine je pense écriture presque poétique c'est vrai que je suis quelqu'un qui j'essaie alors il faut qu'on me tempère un petit peu les éditeurs sont là pour ça j'aime mettre beaucoup de style j'aime oui c'est vrai que j'aime la poésie ça m'est déjà arrivé d'en écrire donc c'est un peu ma patte quoi j'essaie d'amener le lecteur dans mon univers en particulier alors c'est vrai qu'il y en a qui n'adhèrent pas du tout j'ai eu quelques retours ils n'aiment pas du tout l'écriture je comprends tout à fait tout ça on peut pas plaire à tout le monde donc j'essaie d'avoir mon univers mon style et les gens qui ont envie ils viennent quoi et justement quand tu parles de tes rituels est-ce que tu en as des rituels d'écriture ben des rituels non pas forcément comme je disais depuis trois ans dès que j'ai du temps libre en fait pour moi j'écris quoi mais il n'y a pas vraiment de choses spécifiques ou de musique spécifique ou voilà j'écris tout le temps un peu partout quoi d'accord et quel livre aurais-tu aimé écrire nous demande Yael alors je parlais de Maxime Chatham le livre vraiment que j'ai surkiffé comme on dit maintenant de Maxime Chatham c'est La Conjuration Primitive vraiment je vais pas le spoiler parce qu'il y en a peut-être qui l'ont pas lu mais quand je suis arrivé au bout là et que j'ai compris où les enquêteurs se retrouvaient et avec qui et ça m'a scotché voilà alors il y en a beaucoup que j'ai aimé mais celui-là pas mal salut Sébastien Sébastien Julien et qui dit salut Florian et Vincent j'espère que vous allez bien j'en profite pour signaler la victoire de l'OM à Brest bon live à Vincent et bis les amis oui parce que je suis Bresto j'habite à Marseille mais je suis Bresto et Julien et Sébastien supporte l'OM ok mais je relève pas je relève pas il y aura le match retour comme on dit une question intéressante que j'ai vu circuler as-tu la trappe du livre avant de commencer as-tu pardon as-tu la trappe de ton livre avant de commencer à écrire ou est-ce que tu te laisses de l'improvisation j'ai un point de départ et j'ai un point d'arrivée c'est à dire que en fait quand j'écris mes articles pour l'équipe je soigne vachement l'attaque et la chute pour moi c'est un truc très important et je peux pas commencer à écrire tant que j'ai pas je vais dire l'attaque de roman qui me plaît et tant que j'ai pas la chute qui pour moi est forcément la chute définitive et incontournable du bouquin à partir du moment où j'ai ça bah je trace mon chemin un peu un peu à l'inspiration j'ai essayé je me suis dit au début il faut que tu faut que tu fasses un plan détaillé machin et puis j'essayais puis ça venait pas et puis à un moment je me suis dit allez vas-y laisse venir l'inspiration et c'est ça en fait qui marche donc j'ai pas changé en fait d'accord et est-ce que tu fais des fiches personnages parce que dans tes l'oeuvre on a vu qu'il y avait beaucoup de personnages est-ce que chacun a sa fiche pas non plus c'est pareil les personnages la plupart j'ai une idée de départ et puis en fait au fil de l'écriture certains peuvent évoluer mais vraiment diamétralement quoi quelqu'un que je pensais au début le méchant entre guillemets peut très peut très bien se retrouver le gentil c'est voilà ça ça m'alaxe dans ma tête ça tourne ça ça improvise et bonsoir nathalie et puis et puis voilà mais c'est vrai que pas de plan pas de fiche je suis pas un bon élève en fait je peux pas rien très dissipé exactement exactement l'imagination très dissipée là c'est l'essentiel une autre question as tu d'autres passions que l'écriture forcément j'ai une passion qui est le foot oui voilà depuis l'âge de 5 6 ans j'adore le foot et comme je le disais au tout début à 12 ans un jour je me suis dit bah plus tard tu travailleras l'équipe au fonds football donc ça fait très obsessionnel mais j'ai fait j'ai tout fait Sciences Po l'école de journalisme et puis je suis allé taper à la porte de l'équipe j'ai mis un peu de temps à y rentrer c'est pas non plus tout facile j'ai mis 10 mois à y rentrer et puis ça fait 21 ans que j'y suis donc c'est vrai alors il y a parfois de la lassitude quand même faut dire même si je suis passionné à la base et c'est un peu aussi pour ça à un moment qu'il y a trois ans je me suis mis à écrire parce que j'avais besoin de m'échapper du foot qui est parfois un peu fatiguant quand on fait les transferts les agents un petit peu les dessous un peu on va dire d'accord ok une question intéressante de yaël donc nathalie qui dit que tu es une plume à découvrir pour elle et il y a les qui disent tu t'attaches à tes personnages et tu es à la fin de tes romans très bonne question ça j'ai pas le début juste dans quel état d'esprit es-tu à la fin de tes romans c'est ça ? oui suite à tes personnages c'est à dire quand tu écris ton livre tu t'attaches à tes personnages et justement quand tu écris le mot fin le fait de laisser tes personnages de les abandonner entre guillemets dans quel état d'esprit tu te sens ? ben bien ça va je ne culpabilise pas en fait quand j'ai écrit je mangerai ton coeur l'héroïne je mangerai ton coeur en fait c'est une enquêtrice du 36 qui est des orfèvres comme je disais et quand j'ai eu fini j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour avec elle donc je l'ai abandonné sans regret et en fait ce qui s'est passé c'est que et du coup comme je le disais aussi dans la foulée j'ai écrit par addiction avant même que je mangerai ton coeur ne paraisse et ce qui s'est passé quand je mangerai ton coeur est sorti c'est que les premiers retours que j'ai eu et j'en ai eu d'autres ensuite c'était les lecteurs me disaient on adore Sophie Lapon donc qui est l'enquêtrice le commandant et on espère qu'on va la retrouver dans les prochains etc. et d'un coup je me suis retrouvé coincé parce que je me suis dit ben non je lui ai dit adieu quoi et donc elle est pas dans le deuxième et c'était un peu mon stress avant que le deuxième paraisse c'est que est-ce que les lecteurs vont être nostalgiques et finalement personne m'en parle donc c'est que jusqu'à là personne m'en parle donc c'est que le deuxième peut se passer d'elle mais ce qui s'est passé quand même c'est que j'ai eu un retour de flamme pour ma Sophie et du coup ce que je peux annoncer là c'est qu'elle sera dans le troisième donc postérieure finalement je me suis dit bon allez je peux peut-être c'est la question c'est la question que je vais te poser justement est-ce que tu te gardes à l'esprit peut-être de la faire revenir cette Sophie pour un nouveau roman donc la réponse est oui et ben oui la réponse est oui elle sera dans le troisième si encore une fois il est accepté et bon pas de déboire effectivement Hermine qui nous demande as-tu visité les catacombes pour bien les décrire aussi bien pour les décrire aussi bien pardon les catacombes est-ce qu'elle me parle du deuxième ou je les effleure en fait c'est ça ? oui j'aurais besoin qu'elle me précise sa question alors si Hermine est-ce que tu peux juste préciser effectivement si c'est dans le premier ou dans le second que tu parles voilà donc effectivement est-ce qu'en attendant tu peux nous lire un petit extrait justement de je mangerai ton coeur allez c'est parti comme ça le temps que Hermine nous pose la question et puis que je laisse Sébastien fantasmer sur l'OM donc j'ai choisi pour situer le contexte un extrait un petit peu au début il y a un SDF qui est recherché on suspecte d'avoir commis ben justement d'avoir mutilé et dépecé ce pauvre travesti qui ouvre le roman et donc on l'a surnommé le monstre de Clamart parce que de suite il s'est devenu un personnage un peu fantasmagorique que tout le monde recherche et donc voilà il y a un policier qui s'appelle Dave et qui court après lui donc j'ai trois pages je pense que ça sera pas trop long c'est parti dans sa cruelle lumière mue par un fil qui le tirait d'office vers ses tristes vestiges Dave franchit aisément la clôture en fer monta quelques marches et pénétra dans un rez-de-chaussée qui semblait avoir survécu à un bombardement au regard des sols envahis par les débris des embrasures sans porte et des trouves aux offices de fenêtres les murs utilisés comme de vulgaires cahiers à dessin recueillent la signature anonyme de Vandal appâté par cette déchéance à laquelle il concourit le sous-sol partageait cette décrépitude outrancière qui s'exhibait sans pudeur devant la lueur promenée par Dave le policier continua son inspection et se planta devant un escalier décharmé qui conduisait aux étages il hésita quelques secondes doutant de l'utilité à poursuivre sa visite il commença néanmoins à l'emprunter à Taton mais dit bien trop tard qu'il était éventé une partie des marches avait disparu il n'eut pas le temps de se retenir à la rampe et atterrit un peu plus bas avec une brutalité que ses jambes apprécièrent avec retenue au bout de sa chute il se réjouit de ne pas avoir lâché sa lampe torche qu'il grandit devant lui par réflexe une bouillie de visage l'observait intensément les yeux boursouflés par la haine Dave eut l'impression d'éclairer une gueule cassée de la première guerre on se prépare à beaucoup de choses dans les écoles de police mais pas à la meilleure façon de se comporter face à un type immobile il est comme une statue de garbouille quand on se retrouve au coeur de la nuit dans des ruines désertées les fesses au sol suite à sa culbute il prit le parti de se relever avec une lenteur calculée et s'appuyait sur sa main gauche alors que la droite demeurait pointée vers l'individu et le tenait en joue avec la lumière artificielle quand il se fut quasiment redressé il hésita par rapport à la conduite à tenir la tronche ravagée en profita pour s'éclipser de son faible champ de vision pétrifié Dave n'a pas le temps de se sentir de son arme et le monstre jaillit le tirant violemment par les cheveux et le catapultant contre le mur la tête de la première son nez éclata tel un abricot au mur il se retourna à grande peine et vit son assaillant se ruer sur lui main droite en avant qu'il serra autour de son cou avec une force sauvage dévastatrice Dave tenta de le repousser en lui castagnant le visage sans réussir à lui extorquer la moindre plainte comme s'il était insensible au cou dans un geste ultime il asséna un hypercute violent dans l'épaule gauche de son assaillant il lâcha un cri terrifiant pétrifiant même son éruption de colère fut instantanée et démultipliée le policier sentit son crâne cogner et cogner encore contre le mur jusqu'à être absorbé par un vertigineux tout noir il tenta de s'accrocher à la bête féroce il s'effondra dans un râle avec la mollesse d'une poupée de chiffon et bien merci Vincent pour cette exprès merci beaucoup de rien pour rien voilà donc si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas en tout cas il y a Corinne qui a dû partir parce qu'elle avait un souci de connexion donc c'est ce que nous dit Nathalie aussi et elle espère te revoir à France Loisir par Dieu Corinne Bertrand ça sera le cas en janvier puisque il y aura le salon France Loisir un salon du Polar comme il y a eu un janvier dernier et donc oui j'y serai en janvier ok très bien et bien je le dis alors merci beaucoup alors il y a Hermine qui nous donne des précisions qui dit qu'en fait ce ne sont pas les quatre incombes elle s'est mélangé un petit peu les pinceaux il s'excuse oui oui c'est pas grave ça me faisait bizarre nouvelle question aimerais-tu devenir auteur à temps complet ? ah ben là je vais être franc c'est mon rêve depuis que j'étais repéré par France Loisir avant non ça aurait été pas prétentieux quand je ramais sur Amazon mais j'aimerais beaucoup ne faire que ça ouais je suis un peu saturé de mon boulot parfois même si c'est un boulot sympa mais si demain on me dit voilà tu fais que ça je signe c'est clair et net très bien donc on espère peut-être un jour un éditeur te proposer une aventure ouais ou soit merci beaucoup pour les bravos soit que ça marche assez je croise les doigts pour que pour que mes revenus soient suffisants voilà on verra bien donc ça c'était effectivement pour je mangerai ton coeur qui sort demain et donc aussi maintenant on va parler de Paradiction donc ça c'est ton second roman qui lui on le rappelle est uniquement chez France Loisir pour le moment voilà lui il est sorti il est sorti le 21 juillet chez France Loisir d'accord et il paraîtra je n'ai pas encore la date exacte mais a priori c'est avril 2021 en librairie il y a toujours 8-9 mois de décalage d'accord ok et justement pour rappeler à Nathalie qui n'était pas là tout à l'heure pour ceux qui ne sont pas chez France Loisir on peut t'envoyer un message privé et on peut passer par toi pour une commande alors je peux le commander directement auprès de France Loisir et leur faire envoyer ou je peux moi le faire envoyer chez moi et l'envoyer dédicacé en sachant que mes frais de port seront un petit peu plus élevés forcément que si c'est France Loisir qui l'envoie directement voilà mais je suis complètement dispo et ouvert il n'y a pas de soucis avec grand plaisir d'accord ok c'est noté en tout cas il y avait une question tout à l'heure qui posait est-ce que tu as des bêta lecteurs ou des blogueurs attitrés ? ben non en fait alors j'ai 2-3 amis mais vieux amis à qui je fais lire mais non je suis en réflexion j'ai vu que Corinne se proposait pour être bêta lectrice du 3ème tout à l'heure je réfléchis à tout ça ouais d'accord peut-être si tu veux des bêta lecteurs j'en ai quelques-uns qui te proposent des gens qui sont intéressés justement pour apporter leur aide pas leur conseil mais pour aider les auteurs et le refaire à bêta lecteur d'accord ben c'est surtout enfin c'est par rapport au 3ème comme je le disais je marre juste 2 secondes merci Seb pour le compliment comme le 3ème touche aux féminicides aux violences conjugales il y a tous ces thèmes là les bêta lectrices m'intéresserait voilà qui est ces thèmes à coeur un peu le féminisme vous voyez c'est vrai que les femmes elles aiment bien ce petit côté elles voient les choses que nous les hommes on voit pas et ben c'est vrai aussi je n'écris pas que pour les femmes mais à France Loisir il faut quand même savoir qu'il y a 90% d'adhérentes donc voilà alors j'ai pas choisi j'ai pas choisi les féminicides parce qu'il y a 90% d'adhérentes comme je vous le disais tout à l'heure c'est vraiment un thème qui me tient à coeur et puis après de toute façon ils sortent en librairie mais c'est sûr que quelques bêta lectrices pour celui-là m'intéresseraient oui encore une fois ok très bien ben on reste en contact à ce moment là donc Hermine qui nous dit effectivement que par addiction est très différent mais tout aussi génial justement est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de celui-ci comment t'es venu l'idée d'écrire celui-ci et son résumé la par addiction c'est encore plus compliqué que je mangerai ton coeur de résumé parce que c'est encore plus tortueux et j'imbrique encore plus d'histoires alors en fait globalement c'est la quête de deux parents qui cherchent leur fils disparu il y a un an alors il a en fait brillant étudiant à Sciences Po pris dans un problème de trafic de drogue prison et puis en sortant de prison rue SDF il disparaît les deux parents ont des réactions diamétralement opposées c'est-à-dire que le père lui il est animé par la haine et la vengeance parce qu'il considère que le père de l'ancienne copine de son fils en fait est responsable de sa disparition et par contre la mère elle elle veut le retrouver et elle elle abandone son boulot de journaliste pour se retrouver bénévole dans une association en fait qui s'occupe des toxicomanes la plupart SDF ça voilà ça c'est on va dire c'est très grossier c'est le bouquin et après il y a plein de choses s'ils se greffent autour et c'est compliqué d'en parler d'avantage et celui-ci là comment c'est pareil que je mangerai ton coeur l'idée t'es venue d'écrire sur ce sujet là par hasard ou est-ce qu'il était dans ta tête avant en fait j'ai eu la même j'ai eu le même cheminant que pour je mangerai ton coeur c'est-à-dire je mangerai ton coeur donc parmi les deux intrigues il y a une intrigue où il y a des meurtres en série et je mangerai ton coeur c'était l'idée de départ et puis comme j'aime pas faire simple très vite ça me suffisait pas donc je suis parti sur une autre intrigue à côté et puis tout ça c'est en mêlée etc et là c'est un peu pareil c'est-à-dire qu'au début je suis parti sur sur une histoire de crime un peu pas sérieux mais voilà une histoire un peu bizarre qui se développe aussi au fil du roman mais il me manquait des choses autour et puis le reste est venu et j'avais envie de parler de parler un peu de drogue un peu de sans-abri parce que voilà ça faisait partie un peu des thèmes sociétaux entre guillemets que je voulais exprimer et puis là je trouvais qu'il tombait à pic par rapport à l'histoire c'est un peu ça c'est compliqué après encore une fois d'en dire davantage et pareil encore une fois est-ce que tu pourras nous lire un petit extrait ou est-ce que c'est du j'ai pas comme tu veux bon allez alors je bois juste un petit coup parce que le premier je vais faire comme chez moi alors le premier m'a un peu asséché on est entre nous allez on dira que c'était pardon je dis on dira que c'est de l'eau oui non c'est pas du Ricard je vais lire est-ce que c'est gênant si c'est un tout petit peu plus long que l'extrait de tout à l'heure ah non au contraire les gens je sais qu'ils apprécient les extraits donc vas-y vas-y tu as la page alors je vais lire je vais lire le prologue il fait un peu plus de trois pages ouais vas-y je t'en fais alors c'est parti la défense le 24 mai 2018 venu directement de l'enfer l'escalier semblait s'étirer à l'infini comme s'il montait jusqu'au ciel l'homme bedonnant essuya une nouvelle fois la transpiration qui s'écoulait en cascade sur son front luisant et noyait son visage raviné entre rides et cernes juste derrière ses foulées alourdis il percevait les ahannements de ses poursuivants lancés dans une chasse féroce sur ce parcours qui ne tolérait ni les faibles ni les peureux il douta de la résister longtemps tant ses cuisses se raidissaient et sa détermination se ramollissait quant à son souffle il se sentait à deux doigts de le perdre à jamais mais le renoncement était banni de ses options il s'accrocha à la rampe pour relancer ses jambes maltraitées par la cadence et continuait l'ascension vers le sommet de la tour first un building bleuté qui dépliait ses 50 étages dans l'architecture très verticale de la défense grimper ainsi réclamait un effort court et violent une agression de son cœur subie pour devancer à tout prix les businessmen engagés dans cette compétition entre millionnaires ces philanthropes en short et en basket n'avaient rien à y gagner sauf le droit d'offrir une placée de leur fortune 100 000 euros appelée internationale pour lever des fonds cette ONG mettait sur pied chaque printemps vertigo son nom Hitchcockien synonyme de sueur froide dans un tourniquet dément étroit et sans âme il avait perdu la sienne mais ne tenait pas à se laisser déposséder en plus de son honneur il lui restait pourtant la moitié du trajet à parcourir sans savoir s'il pourrait puiser l'énergie nécessaire dans ses réserves dévorées par une combustion intense un bénévole présent sur le parcours lui tendit une bouteille d'eau et l'encouragement qu'il attrapa au vol dans un silence tourmenté par ses seules respirations saccadées il n'y avait en revanche aucun spectateur pour le stimuler dans ce tunnel de 954 marches éclairées par une lueur artificielle combien lui en restait-il à effacer à enjambé dans un geste mécanique et là alourdi par l'épousement derrière lui la concurrence ralentissait les souffles bruyants s'éloignaient l'abandonna à son défi tunitaire peut-être utile il touchait fréquemment sa poitrine pour se rassurer craignant de recevoir sans tomation un coup de poignard il se réjouit presque de ne ressentir qu'une douleur bien plus douce quand le premier point de côté se signala aux trois quarts de son parcours ses yeux le piquaient avec force également mais ses tentatives pour les essuyer avec ses bras spongieux lui rendent pour seul le résultat d'aviver cette sensation désagréable au moment où ses pieds lui parurent restés partout hors contenu dans ses coffres il discerna plus qu'il ne vit l'inscription qui mentionnait le 48ème étage il refusa cependant de s'accorder une pause laquelle il le savait il aurait signé son arrêt définitif titubant chancelant il franchit enfin une ligne d'arrivée immatérielle sous les applaudissements ouattés de quelques volontaires présents au sommet il déboucha ensuite sur une terrasse obturée par un toit très bas un assemblage de tubes laissant seulement entrevoir des lamelles de firmament il snoba les morceaux d'azur et s'approcha des ouvertures vitrées pour quiconque atteignait cette altitude la vue sur l'ouest parisien ressemblait à un cadeau avec un très long ruban à l'intérieur le bitume déroulait sur plusieurs kilomètres jusqu'à l'arc de Trillon deux touristes se délectaient de ce panorama avec des sourires de gourmand il fut incapable de les imiter il gardait subentiellement incessant brouillé sa vision déformée par la fatigue au point que la capitale avait la bouge haute et que les immeubles se traînaissaient et puis il ne pouvait plus tempérer les élans indiablés de son cœur toujours en train de galoper il se pencha en avant les mains appuyées sur les cuisses et ne sentit pas venir le coureur suivant qui lui glissa par surprise quelques mots à l'oreille avant d'aller coller son nez ruissellant contre une des très rares fenêtres le soulagement d'avoir terminé le premier fut plus rapidement expulsé de son esprit par un stress sans pitié un sentiment d'oppression dénoncé à son thorax dénoncé à accompagner à l'offensive nourrit sur un autre front par des vertiges reconnaissant le début il prévoyait la fin une douleur irradiante et fatale ne tarderait pas à se propager dans ses bras ses poignets et sa mâchoire il ne voulait pas trouver comme ça d'un vulgaire infarctus il fallait quelque chose de plus majestueux vu le lieu pour être cueilli par la grande faucheuse et rangé parmi son bouquet mortuaire du jour il examina avec plus d'acuité le toit et ses boyaux d'acier et détecta une ouverture protégée par des barrières il les enjamba à un éclair foudroyant les deux types chargés de la sécurité arrêtez vous n'avez pas le droit à crier à les vigiles pas assez réactifs pour contrecarire les rémédiables sous leurs yeux apeurés il se jeta contre des piliers surmontés par des barres horizontales et dressées pour empêcher les désirs de plongeon vers l'au-delà il commençait à se sentir paralysé par endroits mais réussit à s'accrocher et à grimper pour se jucher à Calipourchon sur ce dernier poste frontière entre lui et le vide 231 mètres plus bas une nuée d'insectes sortit des bureaux emplissait le parvis indifférente au lointain bourdonnement de terreur lancé depuis le fait de la plus vertigineuse autour de Paris descendez arrêtez ne faites pas ça hurler ses gosillers quelques personnes présentes Pierre-Henri Depart patron des établissements et communes leur jeta un ultime regard se signa au bout de sa longue chute entreprise à seconde ascension de la journée vers le ciel et bien encore merci beaucoup Vincent j'espère que ça donnera envie de lire mais en tout cas c'est toujours passionnant d'écouter des extraits comme ça merci beaucoup tu fais beaucoup de lecture à voix haute comme ça parce que tu le fais de temps en temps dans des salons non non pas du tout mais j'aime bien ça en fait on me l'a demandé deux trois fois pour François Gilles j'ai même tourné une vidéo qui est passée en boucle l'extrait que j'ai lu de je mangerai ton coeur je l'ai lu en me déguisant je me suis un peu amusé en espèce de monstre maquillé donc ça a un peu tourné en boucle sur Facebook j'ai pas vu ça il va falloir la partager ah c'est déjà fait mais je repartagerai ok super super il y a Virginie la marraine du groupe qui vient d'arriver donc je la salue donc là pour l'instant j'ai plus de questions justement en parlant de ça est-ce que tu as des salons des rencontres de prévues prochainement à quoi faire je m'imagine que c'est un peu compliqué de prévoir des salons avec le Covid mais est-ce que ouais c'est compliqué et en plus moi j'ai un boulot qui me fait travailler beaucoup de week-ends donc même si la vie était normale sans coronavirus et qu'il y avait tous les salons j'en ferais pas beaucoup donc pour l'instant j'ai deux salons prévus dans les mois à venir il y a un salon à Charleroi en Belgique donc où je vais aller et donc en janvier enfin là c'était le 31 janvier dernier donc ça sera dans ces eaux-là à nouveau donc le salon de France Oisir par Dieu c'est une grande boutique France Oisir au centre commercial de la Part Dieu à Lyon et salon du Polar et du Fantastique où je serai à nouveau voilà d'accord ok super ok après il n'y a pas de Tour de France de prévu dans les boutiques France Oisir ben les Tours de France en fonction de mes déplacements foot j'en ai déjà fait mais là je ne pense pas qu'il y ait des dédicaces en ce moment dans les boutiques avec le virus donc tout ça est ensemble ok super ben écoute je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou pas je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas en attendant en tout cas merci d'être venu échanger avec nous ben avec plaisir Florian c'est un plaisir de te revoir voilà tu étais le premier de la rentrée 2020-2021 il y aura encore d'autres auteurs à arriver tu vois Hermine qui demande si elle espère peut-être te voir en salon en Bretagne peut-être prochainement ben après pour ça il faut que je sois un peu connu pour qu'on m'invite parce que je mangerai ton cœur pour l'instant c'est que France Loisirs c'est voilà donc si ça marche en librairie maintenant il faut que ça marche en librairie et peut-être que j'aurai des invitations que ça va se faire naturellement mais je ne suis pas connu en fait encore même si j'ai vendu plus de 20 000 mais c'est voilà ce sont les adhérents de France Loisirs et ce n'est pas encore le microcosme de l'édition on va dire j'espère en 2021 pouvoir être invité un petit peu à droite à gauche et j'adore la Bretagne donc avec grand plaisir ah ben oui moi je viens de Bretagne c'est vrai que c'est c'est plaisant là-bas en tout cas donc merci à toi d'être venu de toute façon si les gens ont des questions ils peuvent encore les poser en commentaire et tu pourras y répondre à l'écrit en tout cas encore merci d'être venu bonne chance et bon courage pour la sortie demain on se croise les doigts pour que les 20 000 ça continue encore et le même succès pour Paraddiction à France Loisirs d'abord et comme on a dit peut-être après mars en France nationale merci beaucoup Florian merci à toi en tout cas tu reviens quand tu veux je mets le replay sur Youtube et puis voilà donc en tout cas ne pas hésiter et si on veut un livre dédicacé on te contacte en MP je suis vachement ouvert sur les réseaux sociaux donc tout le monde est bienvenu pour me contacter et en tout cas merci à toi encore Vincent et puis n'hésite pas encore on est là nous aussi ça marche allez on se met pour rien on se met pour rien on se met pour rien tout le monde ciao 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 ciao